Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Bon retour sur ma chaîne et bienvenue au nouveau Alors aujourd'hui j'ai voulu faire quelque chose qui est assez basique sur Youtube Mais qui est différent sur ma chaîne J'ai voulu vous présenter un haut J'ai accumulé pas mal d'articles depuis ces dernières semaines Et je me suis dit pourquoi pas vous montrer, j'ai posé la question sur mon Instagram dans un sondage Et 97% des personnes je crois ont dit qu'ils voulaient voir ce haut là Donc je me suis dit c'est quoi Chloé on va vous filmer tout ça Les articles dont je vais vous parler viennent de chez Nike, Asos et Zara Donc vous aurez un petit peu de tout, c'est vraiment un collectif rôle Nous allons commencer avec Zara J'ai reçu ce gros paquet de Zara il y a quelques semaines Et j'ai quand même fait quelques changements entre temps Entre le jour où j'ai reçu et aujourd'hui j'ai quand même eu à faire certains allers-retours à Zara Parce qu'il y a des articles qui ne se quittaient pas et j'ai dû retourner Donc je vais vous montrer ce avec quoi j'ai terminé Le premier article que je vais vous présenter c'est le haut que je porte actuellement Je l'ai vu il y a quelques temps, c'est l'année dernière Et je n'avais pas réussi à l'avoir Mais ils ont ressorti une version, je pense qu'elle est un peu plus soft Donc il s'agit en fait d'un top asymétrique Donc avec une manche Et là il n'y a pas de manche Donc il est ouvert, on voit un petit peu le sidebook mais pas trop Et c'est un petit peu un mélange d'un top col américain Si vous voyez ce que je veux dire La texture elle est assez élastique Donc ce qui est bien c'est que si vous avez un brin un peu plus épais Il n'y aura pas forcément de problème pour le porter Et j'ai pris la taille M Il me semble que ce haut là coûtait 15,95€ Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos Franchement je suis vraiment très contente d'avoir enfin pu mettre la main dessus Parce que ça faisait un moment que je le voulais ce haut là Et je n'ai pas réussi à l'avoir la dernière fois Ce que j'aime bien avec ce haut c'est qu'il est vraiment figure Une gaine qui colle bien à votre peau Qui montre bien vos hanches Qui montre bien la taille Là je l'ai mis avec une jupe crayon Et j'ai associé ça avec un foulard Que j'ai toujours chez moi là Que je porte autant Sinon le haut il est un peu court Vous verrez sur la partie try-on Je vais l'essayer avec un jean Et vous verrez à quel point il est court Mais en tout cas Cette tenue et même le haut Donnent vraiment des vibes brown and sexy Et j'apprécie énormément Enfin je trouve que ça fait tout quoi Ça change et j'aime beaucoup Le premier article que j'ai pris C'est un basique Mais vraiment un basique à avoir dans sa garde-robe Pour moi c'est la chemise blanche J'en ai déjà une Que j'avais acheté dans une autre Mais je ne sais plus lequel Mais un peu plus centrée Celle-ci c'est juste une chemise en popeline Un peu plus ample Que j'ai prise en size M En taille M Côté 20 euros je crois Pour moi la chemise en popeline C'est vraiment un basique à avoir Parce qu'on peut le dress up Et le dress down C'est à dire on peut le mettre Avec des vêtements pour le boulot Ou on peut très bien Mettre ça avec une part de basket Un petit jean Ou un pantalon un peu plus casual Et ça passe vraiment Ça fait vraiment tout Donc c'est parfait Je l'ai porté avec Enfin lors de mon séjour à Malte Je l'ai porté avec un jean Je l'ai porté avec mon Avec mon maillot de bain dessous Je l'ai porté avec un short Quand j'allais à la plage Et en soi Ça fait tout en fait J'ai aussi une chemise De Zara aussi Même matière Mais beaucoup plus longue C'est vraiment une robe Ça j'ai donné ma petite soeur Parce qu'au final C'est pas tout ce qui me plaisait Mais pour moi cette style là C'est vraiment The style parfait Le suivant Toujours chez Zara Il s'agit d'un article Que je voulais depuis Des semaines et des semaines Et j'ai enfin sauté le pas Il s'agit de ce blazer blanc Qui est un petit peu Oversize Donc je pense que Vous devriez quand même Prendre la taille en dessous Parce que ça dépend De comment vous voulez Styler le haut Mais en tout cas Moi je l'ai pris en taille M Pour moi C'est parfait Avec les petits boutons là Les petits boutons Les petites poches Une poche qui ne sert à rien Pas pour la déco Mais je trouve ça Tellement élégant Tellement chic Porté sur les épaules Un joli pantalon Ou une jolie robe Des talons Enfin bref Un blazer blanc Chic Je pense que Zara C'est l'une des marques Qui fait les meilleurs blazers C'est l'une des meilleurs blazers Sur le marché J'ai un blazer noir de chez eux J'ai un gris aussi Mais bon Je l'ai jeté Parce qu'il était vraiment Très très vieux Mais en tout cas Zara pour ce blazer là A vraiment fait le boulot Dès qu'il sera de retour en stock Je prendrai le bleu marine également Donc voilà Pour moi c'est des trois couleurs A voir Bleu marine Blu marine Blanc et noir Et ouais C'est vraiment un staple aussi A avoir je pense Next Dernier article de Zara Il s'agit de cette chemise en soie Satin Je ne sais pas Bleu marine Je n'avais pas de chemise bleue Enfin à part ma rale florienne Mais je n'avais pas de chemise bleue Un peu ample Qui c'est très bien Franchement je pense que c'est C'est un super C'est un super tissu Certes très fragile Donc je pense qu'il faudrait mieux Le laver à la main Et le sécher à l'air libre Au lieu de laver ça en machine Enfin bref A voir Mais en tout cas J'aime beaucoup C'est encore C'est un vrai classe Et les gants Je l'avais porté Lors du restaurant Quand j'étais en vacances Par contre c'est vraiment Oversize Elle est pas mal Oversize Et je pense que vous devriez Prendre une taille en dessous aussi Moi j'ai pris une taille M Mais bon Ça dépend vraiment De comment vous voulez Styler ça Mais ça avec un pantalon blanc Une petite chaussure En bref Vous verrez C'est encore une couleur Qui me va super bien J'aime trop ça Bon maintenant On est fini avec Zara On va passer à Asos Alors chez Asos J'ai pris deux robes de soirée Enfin deux robes de soirée De cocktail Donc une que j'aime particulièrement Parce que je sais Que je la porterai A ma revise de diplôme Ou à mon anniversaire Mais bon bref C'est pas un secret Mais en tout cas Voilà La première robe Il s'agit d'une robe blanche D'une matière Je ne sais pas laquelle Mais avec un code plutôt torsalé J'ai les petits doigts de cette robe là En fait je la trouve super belle Sur le mannequin Mais en fait j'ai un petit problème Au niveau du torse Ici de la poitrine Je sais pas si je la porte correctement Mais en tout cas Ça me trouve quand même très classe Elle sert bien la taille Et ça je pense que Pour un dîner un peu chic Ça passerait quand même pas mal J'ai généralement des projets Pour toutes mes robes de soirée là J'ai accumulé pas mal de robes de soirée Que je ne peux pas porter Pour l'instant Parce que je ne sors pas Je ne sors pas le soir Et je n'ai pas de fête Donc voilà En tout cas C'est une super robe Bon après si je vois Que je ne peux vraiment rien faire avec Je pense que je la rendrai Parce que je ne peux plus la retourner Mais bon Bref J'aime beaucoup cette robe quand même En tout cas Elle était super Je me dis sur le mannequin Mais là Mon bébé Mon bébé C'est cette robe là En imitation velours Enfin c'est une robe asymétrique Avec une seule épaule La taille Ça fait un peu Olympe Enfin grec Coll un peu grec Non je ne sais pas Un colle grec Ah non non Bref Il y a également une fente Enfin vous verrez Vous verrez sur le try-on Mais en tout cas Cette robe là C'est tout ce que j'aime C'est du vert émeraude Avec des guichoux dorés J'ai vraiment hâte de la porter Vous n'avez pas idée J'ai hâte de la porter De prendre des photos avec Parce que cette robe là Elle est vraiment magnifique Je sais qu'elle existait En noir et en bleu Malheureusement Je n'ai pas réussi A voir la bleue Il va falloir que je la retrouve Et si je ne me trompe pas Cette robe là Côtait 59 euros Si je ne me trompe pas Mais je l'ai eu soldée En fait Je l'ai eu soldée En fait Je savais Qu'elle coûtait ce prix là Et j'attendais qu'il la solde Parce que je me disais Que pour la matière Elle ne valait pas Ce prix là Donc en soi Je n'ai pas eu tort Elle ne vaut pas 59 euros 60 euros Je ne sais plus Je vous remettrai le prix Mais c'est une robe vraiment Très très sympa Très très élégante Et c'est vraiment tout ce que j'aime Donc Et enfin Pour terminer On va passer chez Nike Un fun fact Il faut savoir Que j'ai bientôt 24 ans Et que je n'ai jamais acheté De vêtements Nike Je n'ai qu'une seule paire De chaussures Que j'ai acheté il y a 5 ans Mais je n'ai jamais acheté De vêtements Nike C'est quand même Très très grave Chez Nike J'ai pris quoi ? Je veux dire Un gros carton Je me suis reçu Ce gros carton Qui est En vrai Vide Je ne comprends pas Pourquoi Les sociétés de livraison Prennent de très gros cartons Pour des choses aussi vides Mais bon bref On s'est par Les vêtements Je me suis enfin acheté Un pull à capuche Nike Donc c'est un pull à capuche Bleu marine Je pense que c'était La collection Flish Si je ne me trompe pas Mais ça fait des années Que je voulais un pull Et je ne savais pas Pourquoi je ne sautais pas le pas J'avais peint De pull à capuche Des gaps Mais je n'ai jamais eu Un Nike Et pour moi Nike pas Je pense que tout le monde Ne croit que Nike C'est le meilleur équipementier au monde Et je ne sais pas Où est-ce que j'étais en fait Pourquoi je n'ai pas sauté le pas Mais j'ai en fait sauté le pas Alors ce haul là Il était à 53 euros Je crois Ou 57 euros Mais comme avec Statut étudiant On peut avoir des réductions Je l'ai vu à moins 10% Donc il m'a coûté 43,99 euros Au final Et je suis très contente Je m'attends J'ai juste à trouver Le bal qui va avec Je suis sûr que c'est La collection Flish Si je ne me trompe pas Mais en tout cas Je comprends le prix Parce que la qualité Elle est vraiment Pas négligeable C'est très très bonne qualité Et ça passe super bien En fait Donc le bleu Avec mon teint Ça passe très très bien Également Donc je suis très très contente D'avoir enfin pu Mettre la main Sur un pull naïve J'espère que ce ne sera pas Le dernier Mais le premier D'une très longue collection On va continuer Dans le bleu Je me suis commandé Je me suis commandé Un sac Je n'ai même pas ouvert Je me suis commandé Un sac de sport C'est comme vous le savez D'ici le 9 Les salles de sport Vont réouvrir Et comme je suis pas à la salle Je n'avais pas de sac En fait Je prenais un juste A cadeau à moi Et je partais Comme ça Pour mon sport Mais là Je me suis pris Un sac Vraiment Un sac de pro Je sais qu'il existait En noir Et en rose Mais je préférais le bleu Pour changer un petit peu Et vraiment Je suis très contente C'est un sac Qui coûtait 30 euros Je crois Mais comme vous le savez Enfin vous n'avez pas pu Voir Il y a eu 30% de réduction Surtout au site de Nike Du 22 au 26 Je crois J'en ai profité J'ai profité pour prendre Pour prendre ceci Pour prendre ceci Et je pense que ça Pour aller au sport Parfait Avec mes affaires Et tout Parce que je sortais dehors C'était vraiment trop ratchet Enfin c'était trop grave J'avais zéro flow Mais maintenant que je vais A la salle de sport Pour pouvoir préparer Le summer body Et juste pour avoir Une hygiène de vie meilleure Je ne voulais pas non plus Arriver à la salle Avec un flow négatif Je n'ai jamais eu De paire D'herbes pour soins blanches Jusqu'à aujourd'hui Donc j'ai enfin pu trouver Et enfin sauter le pas aussi Je me suis enfin acheté Une paire Alors Une paire d'herbes pour soins blanches Voilà Les bébés J'ai toujours été Une converse girl Mais J'ai sauté le pas en fait Je me suis dit Je vais tester J'avais déjà une paire d'herbes pour soins Que j'avais acheté Il y a 5 ans Comme j'ai dit C'est à dire Celle-ci Il s'agit des air force one Il s'agit des air force one Flight Nick Collection Enfin c'est une Vous voulez collection USA Ouais Donc en fait C'est des flight Nick Etc Et j'avais pas de paire blanche Et niveau Et niveau basket Je porte pas énormément de basket Mais celle-là Que j'avais C'était des converse Et cette paire là J'avais pas de paire blanche En fait Donc je me suis dit Tiens Ah si J'avais une paire de Reebok Que j'ai acheté au lycée Et que j'ai saigné Jusqu'à ce qu'elle meure Complètement Mais bon bref Je me suis pris Une paire d'herbes for soins Que j'ai bien porté Quand j'étais à Malte Et Je suis contente Je suis contente De rentrer enfin Dans la famille Nike Je ne comprends pas pourquoi Elles sont toujours 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 Sold out Mais bon bref J'ai réussi à trouver En taille 39 Chez les enfants Et du coup Je les ai eu pour Ah non Je les ai même pas Je les ai eu chez Nike Je les ai eu chez Courir Parce que c'est sold out Chez Nike Et je les ai eu à 80€ Donc je pense que Si vous faites un Moins d'un 40€ maximum Et que vous allez chez les enfants Vous les aurez sur le site Nike A plus de 13€ Plus la réduction étudiante Là-dessus C'est pas C'est négligeable Et le dernier article De mon haul Il s'agit encore Une autre paire de chaussures Une autre paire de chaussures Que j'ai pris Mais c'est une paire de running Comme je vous l'ai dit Je suis contre-retournée A la salle Et je cours également Je ferai avec mes Converse Ce qui n'est vraiment pas Ce qui n'est vraiment pas Conseillé Mais je me suis enfin Acheté une vraie paire de running Et je suis très très contente De les avoir J'ai pris du noir Il s'agit des Nike Revolution J'ai pris une paire basique Parce que je ne m'y connais vraiment pas Je voulais juste avoir une paire dédiée Au sport Et à la salle de sport Donc c'est tout C'est tout C'est tout Mais je serai contente En tout cas De ce haul En tout cas Je suis très contente De ce haul Je pense que je vais me calmer Niveau shopping A part s'il y a des tenues d'été Qu'il me faut J'ai un peu de trois trucs à acheter En tout cas merci D'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à commenter Likez Partagez Et vous abonner N'oubliez pas S'activer la cloche Pour savoir quand est-ce que Je poste nos nouvelles vidéos Prenez-toi de nouveau Et je vous dis A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz